Bonjour les petites bombes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on va se retrouver aujourd'hui pour un haul Pretty Little Things parce que je vous avais demandé de m'aider sur Insta pour que je commande des tenues. Entre temps je les ai reçues et voilà, je les ai essayées etc. On va voir ensemble ce que vous en pensez vous, mais moi perso je suis un peu... Donc bon, on va voir. Du coup j'ai un taquet pas mal défoncé, qu'on se dégage pas, mais qui contient ma commande et du coup on va commencer tout de suite. Donc c'est parti, donc déjà le premier truc que je porte du coup c'est ce petit haut qui vient du coup chez Pretty Little Things. Je vous mettrai tous les prix et les tailles dans lesquelles j'ai pris les articles. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez les acheter aussi. Et j'essaierai aussi de penser à mettre les liens parce que j'ai vu que sur l'autre vidéo on m'avait demandé de mettre les liens et j'avais oublié. Donc du coup cette fois-ci normalement je mettrai les liens. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ça me tue parce que je regarde par là, alors la caméra elle est par là, mais ça fait trop bizarre. Bref, je suis sur Instagram aussi au cas où vous veniez de YouTube directement. Voilà mon Instagram, on parle de confiance en soi, de mode grande taille, de conseils pour être un bam, donc si ça vous dit, n'hésitez pas à passer par un tour. Bref, ceci étant dit, je vous jure j'ai pas l'habitude de te parler aussi longtemps comme ça toute seule, ça est bizarre. Voilà le petit haut que j'ai pris. Alors je l'aime bien, franchement c'est un des trucs que je vais garder. Pourquoi ? Parce que déjà j'aime bien l'effet un peu colle, vous savez genre, si vous regardez une de stress, ça met moins ça Roberto Arenales, vous voyez genre un peu, je le mets comme ça. J'aime bien, ça fait un peu, même vous voyez dans les drôles de dames, il y a Camérandia et compagnie qui sortent de l'eau avec une tenue de plongée et tout, elles sont en bas de soupe et tout, elles sont grave des tenues un peu comme ça. Bref, du coup je trouve que c'est assez sexy, stylé, en même temps ça se ferme et ça se déferme plus ou moins. Donc si vous allez voir votre patron, mettez-vous comme ça. Et hop, si vous voulez boire un verre ou quoi, vous pouvez bien le mettre décolleté, je trouve que c'est sexy. Ça fait un beau décolleté en plus, après bon j'ai un tout petit peu bien rembourré aussi, mais je sais pas, je trouve ça assez joli. C'est pas mal resserré au niveau d'ici, presque un peu trop. Je pense que j'ai pris une taille un peu petite, genre je regarderai, mais ça m'attendait pas que j'ai pris du 42, donc ça me va... Un 42 quoi, enfin c'est serré quand même, après c'était le but que je voulais, enfin c'était le but espanté, mais voilà. Vous pouvez aussi l'ouvrir au niveau d'ici, mais vous voyez, il s'ouvre un peu tout seul. Ça, ça me fait un peu chier, j'aimerais bien qu'il soit plus comme ça. Mais du coup, il peut aussi se porter comme ça. Mais de base, c'était pour ça que je l'avais acheté, et au final, je trouve que c'est plus joli fermé. Donc bon, ça se met des deux manières. Voilà, au niveau du dos, il est très basique, c'est un petit haut normal. Et par contre, le truc qui m'énerve avec ce haut, c'est qu'en fait, je viens juste de l'acheter. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en fait, je ne trouve pas que ce soit vraiment noir. En fait, on dirait presque qu'il a déjà été porté, enfin, même pas porté, mais comme si que la couleur, elle était déjà usée. Et du coup, ça, franchement, je ne suis pas fan. En plus, il y a des poils de chat, parce que j'ai un chat, il s'est tombé, c'est un mouton. Mais du coup, voilà, je ne suis pas hyper convaincue de la couleur. Limite, j'ai envie de le teindre en noir, parce que je trouve qu'il n'a pas un noir qui est bien, comme j'aimerais qu'il soit profond et tout. Du coup, ça, ça m'embête un peu, mais j'aime bien la coupe. Il n'était pas trop cher, donc en vrai, je pense que je vais le garder. Et voilà. Du coup, on passe à la suite. Ok, je vais vous laisser cette robe-là. Alors, cette robe-là, c'est une robe à grosse manche, etc. Je vais vous montrer ce que ça donne. Franchement, écoutez, vous allez voir, je vais l'enfiler dans 3, 2, 1. Je vais faire des trucs du saut, comme sur TikTok. Wow, j'ai lâché un crachat. Donc, je vais faire le truc du saut, comme sur TikTok. Attention, 3, 2, 1. Donc, voilà pour la nouvelle robe. Alors, vous pouvez voir déjà un truc qui me gave de fou avec cette robe, c'est les manches. Alors, en vrai, c'était mon coup de cœur sur le site. Je suis grave bichigée maintenant. Parce qu'en gros, au niveau du corps, je trouve que ça va. Elle ne me gagne pas. Au niveau d'ici, elle pourrait plus être serrée, mais bon, admettons. Au niveau d'ici, ça va. Je trouve que l'effet plissé, ça ne montre pas trop le bidou. Enfin, ça le fond un petit peu, même le profil. Je trouve qu'elle n'est pas trop mal. Par contre, les manches, déjà, je trouve que c'est trop. En fait, c'est trop. Et puis, c'est une matière qui n'est pas très belle. C'est vraiment... Je ne sais pas si vous entendrez. Limite K-O-E. Enfin, K-O-E, j'abuse, mais ce n'est pas une belle matière. Du coup, ça fait... Et puis, je trouve qu'elles sont vachement bouffantes au bras. Ce n'est pas assez au niveau des épaules. Il manque une épaulette ou un machin, vous voyez, pour la tenir un peu comme ça. Là, elle est genre... Et en plus, la matière, ce n'est pas bien coupée. Il me manque limite. Il faudrait que j'ai des bras hauts comme ça. Il faudrait que j'ai ça de plus de centimètres pour que le truc tienne. Donc, ça, c'est un peu relou. Après, bon, je l'aime bien. Mais pour le coup, en fait, les épaules, elles ne font que tomber. Et ça ne va pas être possible. Après, peut-être, je me suis dit, si je la porte comme ça... Franchement, et encore, ça veut dire que je ne dois pas mettre de soutif. J'essaie de trouver un subterfuge pour accrocher le soutif avec la robe. C'est un peu un bazar. Franchement, je sais plus. Non, je n'aime pas trop. Franchement, je n'aime pas. À la limite, je me dis, peut-être, bon, comme ça, je n'aime pas. Déjà, ça, c'est mort. Peut-être, si je la remets comme ça et que j'essaie de faire un trafic, genre, je couds ça plus haut, je fais un point comme ça. Ouais, ça peut peut-être être sympa. Je ne sais pas. Vous, vous en pensez quoi ? Parce que j'avoue qu'au niveau du corps, j'aime bien comment elle rend. Je trouve ça sympa. Mais je trouve qu'il y a vraiment un souci avec les manches. Et au niveau de la qualité, ce n'est pas non plus la folie. Donc, je trouve que pour le prix, je ne sais pas, elle avait dû me coûter un peu plus de 30 euros ou un truc genre 30 euros. Je suis un peu perplexe. Et même au niveau des seins et tout, j'ai un peu de marge. Alors que dites-vous que je pense un petit franc bourré. Donc, je pense qu'en fait, comme j'ai pris un 44, ils sous-entendent que je dois avoir un 95 D. Sauf que je fais un 95 C. Même un bon D. C'est un peu comme je voudrais que j'ai pour bien remplir le truc. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que vraiment, celle-là, je suis vraiment mitigée. En plus, il faut savoir qu'avec eux, je crois que le retour est payant. L'envoi est payant. Je suis en mode... Et en plus, vous voyez, c'est relou. Parce que je vous montre les trucs, mais en fait, il y a cette espèce de machin qui est accroché. Et en fait, si tu le dégranges, tu n'as pas l'air de le rendre. Ce qui fait que du coup, je vous présente mes produits avec un petit truc de partout. Donc, c'est un peu relou. Mais bon, regardez. Je ne mens pas quand je vous dis que la... Enfin bref, très bizarre. Bon, passons à la suivante. 3, 2, 1. Alors, celle-là, je ne vous en parle même pas. C'est une erreur de la nature. C'est-à-dire, quand je l'ai commandé, je pense que la mannequin qui portait la robe, elle avait vraiment un bête de corps. Pas de bide, etc. Parce que pour le coup, la matière, elle est super fine. Ce qui fait que vraiment, ça ne met pas du tout en valeur. On voit tous les défauts. Enfin, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Donc, elle, franchement, je ne me donne même pas votre avis. C'est moi. Ici, la Tania du montage. Je voulais juste dire que du coup, sur la vidéo, ça rend plutôt pas mal. Mais en vrai, c'est vraiment pas top. Genre, on voit vraiment que la matière, elle est fine. Du coup, on voit tous les traits de la culotte. On voit tous les plis de mon corps. Enfin, c'est vraiment... Donc, voilà. Mais en vidéo, ça ne rend pas trop mal. Mais franchement, en vrai, c'est... Et en plus, ça me fait penser un peu à l'arabe froissée que j'ai de chez Zara. En fait, j'adore les épaules, etc. Comme ça. Je trouve que ça met bien en valeur le décolleté, etc. Mais wesh, en bas, c'est vraiment une horreur. Enfin, bon. Je n'aime pas. À chaque fois, je préfère celle que j'ai achetée de chez Zara plutôt que celle-là. Donc, ça, ça dégage. Et on va passer à la prochaine. Je me remets en place. Alors, celle-là... Bah, écoutez, catastrophe. Je pense que ça se voit également. Pour le coup, je les avais dit que je ne serais pas entre Zara et elle. Qu'est-ce que je garderais ? Bah, écoutez, c'est évident, je trouve. Elle est vraiment bizarre. C'est un 44, mais du coup, c'est censé se porter un peu over size. Sauf que là, du coup, elle me moule au niveau du bas. Je n'imaginais pas ça comme ça. Je pensais qu'en fait, elle était resserrée d'elle-même. Mais en fait, elle n'est pas resserrée. C'est la ceinture qui la resserre. Mais du coup, je ne trouve pas ça très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Genre, vraiment, je suis très mitigée. Je la trouve vraiment... Elle tombe bas. Les manches, elles sont basses. Je ne sais pas. Il y a un truc que je trouve bizarre. Je ne suis vraiment pas fan. Même, je n'aime pas regarder les boutons ici. On dirait qu'ils vont exploser. Pour le coup, je ne comprends pas. Parce que par exemple, la noire, en 44, je me suis dit une chance sur deux, je ne rentre pas dedans. Je suis rentrée dedans. Et même, je pourrais faire un peu plus que ça. Et je rentrerai dedans. Elle, qui est censée être une robe qui est plutôt over size, elle me va moulante. Alors que c'est aussi un 44. Donc, je ne comprends pas. Même au niveau des seins, je trouve qu'elle me va nickel. Alors que l'autre, elle est trop grande. C'est la même taille. Donc, faites très attention si vous voulez commander là-bas. Pour le coup, au niveau taille, vérifiez les mensurations. Parce que ça parie de fou. On me l'avait dit. En fait, j'avais regardé. Mais je ne pensais pas. Enfin, je pensais quand même qu'il y aurait un histoire avec les matières. En fait, non. Ce n'est pas bon. Donc ça, je n'aime pas. Et du coup, on va passer à la prochaine. Je me positionne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. You. Alors, restez ici, vous. Voilà pour la dernière robe que j'ai achetée. Alors franchement, elle, pour le coup, je m'attendais à ce qu'elle soit vraiment une catastrophe, etc. Et j'ai été surprise. Pourquoi ? Parce que déjà, je trouve qu'elle est relativement épaisse. Genre, tout est doublé. En fait, il y a deux couches ici. Genre, elle n'est pas... Ce n'est pas une seule fine couche. Il y a deux couches. Du coup, je trouve que c'est... Enfin, je ne sais pas. On se sent bien dedans. Même au niveau d'ici, vous voyez, il y a deux couches. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais il y a deux couches. Du coup, je trouve qu'elle fait un beau corps. Elle ne met pas trop en valeur parce que je n'ai pas envie. Elle est bien resserrée au niveau d'ici. De profil, je la trouve pas mal aussi. Franchement, elle, je l'aime beaucoup. Seul problème qu'il y a, c'est qu'en fait, je ne fais pas le décolleté. Il a grave tendance à s'abaisser. Et je suis en mode de bon... Je veux bien être sexy, mais on ne va pas abuser. Donc, du coup, je suis sans arrêt un peu obligée de la remettre en arrière. Mais à part ça, franchement, je l'aime beaucoup. Elle n'était même pas très chère. Elle, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle était entre 20 et 30 euros. Et pour le coup, si vous avez envie d'une robe sexy, un peu moulante, mais qui n'est pas trop en valeur le bidou, franchement, celle-là, j'aime bien. Celle-là, je vais la garder. Donc, je pense que les deux trucs que j'aime bien, que je vais garder pour sûr, c'est mon petit haut noir, celle-là, et peut-être la noire bouffante. Mais elle, je sais qu'il va falloir que je fasse un travail de couture dessus. Du coup, ça me gave un peu. Moi, ce que vous en pensez de celle-ci, moi, je l'aime bien. Franchement, je trouve qu'elle fait femme fatale et tout. Genre, c'est pas mal. Après, je ne vous cache pas, je prends des robes. Je ne sais pas vraiment à quelle occasion je vais pouvoir me les foutre. Mais ce n'est pas grave. J'ai fini pour le haul Pretty Little Things. Attendez, je vais arrêter de me pencher. Je vais vous prendre avec moi. Du coup, écoutez, franchement, j'ai un avis grave mitigé sur Pretty Little Things. En fait, j'ai la sensation que c'est les mêmes types d'articles qu'on trouverait sur AliExpress, etc. Juste qui viennent de Pretty Little Things. Donc, je n'ai pas été vérifiée. Mais pour moi, c'est la même cam un petit peu. Donc, je trouve qu'il y a des prix qui sont un peu excessifs. Surtout que limite, j'ai tout acheté à moins 70%, soit à 10 ans. Alors que bon, vous n'allez pas me faire croire que cette robe-là, limite, elle était à 100 euros. Je trouve qu'elle est très bien pour entre 20 et 30 euros. Par contre, je ne l'aurais jamais acheté à 100 euros. Il ne faut vraiment pas se faire de la gueule du monde. Si vous avez un coup de cœur sur une pièce, etc. Si vous savez que peut-être qu'éventuellement, ça ne va pas vous convenir, il faudra la rendre en payant les frais, etc. Mais ça ne vous dérange pas, écoutez, allez-y. Par contre, si vous avez un doute ou quoi, allez essayer plutôt en magasin, dans des trucs genre Zara, etc. Ou à SOS, par exemple, où les retours sont gratuits. Donc, voilà. Je pense que c'est une décision qui est un peu plus sage. En tout cas, moi, écoutez, je suis hyper mitigée. Je suis un peu déçue d'ailleurs parce qu'en général, quand je regarde des vidéos de YouTubers qui en parlent, c'est genre tout leur va super bien, la qualité sont grave surpris. En fait, je pense que tout ça, c'est du partenariat. Genre même s'ils ne sont pas rémunérés, admettons. Parce que souvent, ils disent « Non, je ne suis pas rémunérée et tout. » Ouais, mais si tu as reçu les vêtements, je suis sûre que tu es quand même plus indulgent que moi qui les ai achetés avec mon argent. Du coup, franchement, c'est... En tout cas, moi, je pense que je ne recommanderais plus. Je recommanderais plus sur Pretty Little Things. Par contre, je vais essayer de tester peut-être Miss Guided parce que vous me l'avez pas mal recommandé. Et beaucoup parce que je n'ai jamais testé aussi. Donc, je vous tiendrai au courant d'ici là. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes tenues. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. J'espère que vous passez un très bon... Wow ! Parce que moi, je vous filme sur le week-end. Une bonne semaine. Voilà, c'est plus large. J'espère que vous passez une très bonne semaine, que tout se passe bien. Et voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Vous êtes des bonbons.